Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux de ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin après plusieurs mois de fermeture, le Nigeria rouvre ses frontières avec le Bénin liesse à la frontière entre les deux populations. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin enseignement supérieur, ESA renforce sa bibliothèque avec mémoire du chaudron, les précisions à la page 7 de la parution de ce matin du canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ordre national de mérite, Patrice Talon promeut 218 officiers et sous-officiers, les précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Mauvaise gestion des ressources publiques au niveau des communes, les CSAF, CSAE et RP de l'OM et du Plateau présentés à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes. Les raisons vous sont révélées dans les collègues de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les collègues de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers, de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec l'image de la frontière du Bénin avec le Nigeria, le canard fait observer que l'économie du Bénin a gagné en résilience, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le challenge en manchette ce matin avec une photo du président Patrice Talon et de son homologue nigérien, le canard titre réouverture des frontières nigériennes, Patrice Talon réussit, la résilience de l'économie béninoise, l'endurance et le leadership du chef de l'état salué. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de le challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Venn Kabbal contre la livraison de trois autobus à la poste du Bénin. Le président directeur général de LBM, Les Bayons Motors, Cindy clarifie et menace bientôt la frappe contre les ripoux, titre le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin, toujours à la une de le challenge de ce matin, annulation de recrutement de 100 magistrats, les faussaires dans le viseur de Patrice Talon, plus rien ne sera comme avant, rapporte le confrère. Le confrère de la matinée titre en manchette ce matin, direction générale de la caisse autonome d'amortissement qui manipule une certaine presse contre le directeur général Arsène Dansou, s'interroge le confrère de Venn Kabbal malgré la performance de l'institution dont il a à la charge actuellement, loin de la cacophonie et du Tintamar. Le directeur général assure et rassure sur sa méthode de gestion, fait observer le confrère ce matin et communique en manchette des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le politique en deuxième titre à la une ce matin, appelé à la réconciliation, Boniaï prêt à tout sauf à de la simulation, fait observer le confrère de la politique ce matin, fait précision dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin, élection professionnelle après le report, aucune date n'est encore retenue, fait observer le confrère ce matin. L'article est à lire à la page 9 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, critique contre les décisions de la Cour africaine, le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a réagi, rapporte le confrère. Sa réaction est publiée à la page 5 de l'apparition de ce matin de Matin Libre qui fait observer également ce matin, après un an, quatre mois de fermeture, le Nigeria ouvre ses frontières. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui titre en manchette ce matin, livraison de trois autobus à la poste du Bénin, l'indignation de l'Ebayon Motors contre les 20 attaques est publiée, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Réouverture des frontières Bénino-Nigéria, Nabouari plante l'opposition des précisions dans les cours de la parution de ce matin du Canard. Discours sur l'état de la nation, Patrice Allon fait le dernier du quinquennat, le 29 décembre, informe le Béninois Libéré ce matin. Nous mettons un terme à la une des journées de ce matin par Le Matinal, mais avant, l'indépendant a titré ce matin à la une injustice et inégalité dans l'enseignement supérieur. Patrice Allon doit rétablir les maîtres assistants de la 41e promotion dans leurs droits des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'indépendant. Et Le Matinal a titré ce matin en manchette, tournée présidentielle de réédition de comptes, l'intégralité des propos de Talon à Kotonou vous est transcrit dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Et réouverture ciblée des frontières nigériennes avec certains voisins dans le Bénin, stratégie aux capitulations de Bouhari s'interroge le confrère de Le Matinal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne.